Bonjour, merci de donner l'opportunité de vous présenter un projet de recherche qui a démarré il y a quelques mois, l'étude suisse sur la vaporette. Je viens donc de Lausanne et nous avons récemment créé le centre universitaire de médecine générale et santé publique, un centre novateur en Suisse qui regroupe à la fois la première ligne, les médecins généralistes mais également les infirmières et puis la santé publique avec la médecine du travail et les ligues de la santé. Alors le contexte, vous le connaissez, c'est le poids du tabagisme dans les causes de mortalité dans les pays à haut revenus, des choses bien connues et si c'est à ce point là important pour nos patients, nos populations, c'est parce qu'il est difficile d'arrêter de fumer. Vous connaissez évidemment l'enjeu de la dépendance à la nicotine qui est notamment dû à ces récepteurs qui sont maintenant très bien identifiés au niveau du circulaire récompense, les récepteurs cholinergiques alpha 4, beta 2 qui posent effectivement bien quelques difficultés pour ceux qui essayent d'arrêter de fumer. On a des substituts de nicotine, le punch, le comprimé, la gomme, l'inhalateur mais vous savez que même s'ils sont efficaces quand on les compare à un placebo, ça double à peu près les chances d'être non fumeur 6-12 mois plus tard, c'est pas la panacée parce que dans les meilleurs collectifs on a 20 à 25% d'arrêt à 12 mois du tabagisme. Et encore faut-il bien utiliser ces produits, je vous rappelle par exemple la gomme, la gomme doit être marchée pendant quelques secondes, mais après elle doit être parquée et doit être remarchée, c'est la fameuse formule chew and park des anglo-saxons, donc beaucoup malheureusement de fumeurs utilisent de manière inappropriée la gomme alors qu'elle peut être efficace pour l'arrêt. Puis l'arrêt on sait que c'est aussi difficile à cause justement de l'importance de la substitution, là je vous donne juste un exemple d'un collègue chirurgien qui est parti travailler 6 mois dans un hôpital en Grande-Bretagne et je lui ai prescrit pour arrêter de fumer l'inhalateur, vous connaissez l'inhalateur, c'est ce device en plastique d'environ 5 cm. Et quand il est revenu il m'a dit, Jacques j'ai arrêté de fumer mais c'était dur, en fait il a mangé un demi-centimètre de plastique tellement qu'il était nerveux lorsqu'il essayait d'arrêter de fumer. Donc on voit à quel point cette dépendance peut aussi susciter des comportements particuliers. Et puis le tabac, la réalité du terrain, c'est celle que vous connaissez aussi, c'est l'ambivalence qui reste beaucoup auprès de nos patients même quand ils ont arrêté de fumer. C'est une patiente qu'on avait prise en charge au CHU de Lausanne et qui avait certes arrêté de fumer, vous voyez, elle a l'inhalateur dans son paquet de Marlboro mais elle avait gardé son paquet de Marlboro avec elle, elle avait même coincé l'inhalateur avec un vieux briquet et c'est comme ça qu'elle arrivait à tenir en absence de cigarette, c'est d'avoir quand même toujours son paquet qui permettait de prendre avec elle l'inhalateur, qui lui permettait de résister au manque de nicotine. Et puis l'arrêt de la cigarette dans notre pratique, c'est aussi des bénéfices un peu inattendus, ça c'est le fameux, les dermatologues connaissent ici, c'est l'ongle harlequin, c'est l'ongle qui repousse sans avoir été exposé aux gitanes, aux gauloises et autres cigarettes extrêmement chargées en nicotine. Là c'est un patient qui était très fier de nous montrer quelques semaines après l'arrêt l'évolution de son index, donc vous voyez un peu aussi des bénéfices assez inattendus pour nos patients. Mais bon, effectivement la cigarette sans passer, ça reste très difficile et quand on demande à nos patients, mais vous ne voulez pas arrêter de fumer, ils nous posent toujours souvent la question, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités pour ma santé ? Alors est arrivée la cigarette électronique, un peu de tels oraux, la cigarette est arrivée et puis ça bouleverse incontablement notre pratique, ça bouleverse le paysage médico-sanitaire dans les pays, en tout cas occidentaux, également au Japon, également dans quelques pays asiatiques. Alors il y a des bonnes nouvelles avec la cigarette électronique, vous le savez, c'est cette fameuse étude de l'équipe d'AIEC de Grande-Bretagne, publiée en février cette année, qui montre que la cigarette électronique est supérieure à le patch de nicotine pour arrêter de fumer, on était à peu près à 19% d'arrêt par rapport à 10%, donc on est quand même, on a dans le meilleur journal probablement médical, en tout cas du type scientifique, un premier résultat qui est intéressant, mais c'est un résultat. Et puis il y a les good news de Grande-Bretagne, mais il y a les bad news des Etats-Unis, c'est cette fameuse mésusage de la vaporette, ou alors que ce n'était pas attendu que le commun des mortels utilise ces nouveaux dispositifs autrement que pour essayer d'arrêter de fumer en mettant des produits nicotinés, c'est d'avoir mis du THC, d'avoir mis des huiles, comme vous le savez, comme solvant, des huiles notamment à base de vitamine E, et c'est probablement une des principales causes de ces pneumonies fatales, malheureusement, qu'on voit aux Etats-Unis, on est à peu près maintenant à 45-46 événements graves aux Etats-Unis, de décès pour à peu près 1000 patients hospitalisés, donc on est vraiment dans des situations très complexes où la réalité va plus vite que le terrain médical. Donc en résumé, dans ce contexte, qu'est-ce qui nous a poussé à faire cette étude ? C'est un problème clinique, quotidien de santé publique majeure, une innovation prometteuse pour remédier, nous on utilise le terme de vaporette, on peut dire aussi la vapoteuse, ou bien, en tout cas on évite d'utiliser le terme de cigarette électronique, on suce remonte parce que ça génère une confusion auprès des patients, qui est très probablement avantageuse pour l'arrêt de la cigarette, si on prend les données populationnelles, notamment britanniques, elles montrent que des milliers de fumeurs ont quitté le marché du tabac grâce à la vaporette, on sait qu'également en France il y a des données préliminaires qui sont très favorables au niveau populationnel, mais il peut y avoir des complications si on utilise de manière inappropriée ce produit, donc à nos yeux c'est une priorité qu'on estime est urgente à Lausanne et en Suisse pour poser cette question sur le bénéfice de la vaporette. Alors on a lancé cette étude, alors avec un acronyme qui est extrêmement difficile à se souvenir, mais c'était la manière la plus appropriée pour nous de montrer qu'on visait à la fois la sécurité, l'efficacité, les aspects toxicologiques de ces fameux systèmes électroniques de disposition de nicotine pour l'arrêt de la cigarette, c'est une étude qui est soutenue par notre Fonds national de la recherche scientifique et qui se déroule à Berne, Genève, Zurich, Saint-Galais, Lausanne, dont le principal investigateur est le professeur Reto Aherk à la fois à Lausanne et à Berne. Alors les questions que nous posons dans cette étude, c'est l'efficacité du vapotage pour l'arrêt du tabac à 6, 12 et 24 mois de suivi. Le vapotage entraîne-t-il des effets indésirables lorsqu'il est utilisé pour l'arrêt du tabac, en un suivi très serré, notamment au niveau pulmonaire. Le vapotage réduit-il d'exposition aux composés toxiques inhalés, on a également beaucoup de produits d'indicateurs indirects comme les hydrocarbures, les composés volatiles ou les nitrosamines urinaires. Et puis le vapotage, la meilleure-t-il des paramètres cliniques, le respiratoire, notamment le volume expiré maximum et d'autres variables respiratoires et paracliniques au niveau du stress oxydatif et des facteurs de risque cardiovasculaire. La méthodologie est assez classique. C'est un essai clinique randomisé avec, on est estimé, pour notre taille de l'échantillon, on vise 18 % dans un groupe et un peu plus de 10 % dans l'eau, donc à peu près 1 200 patients qui sont répartis 586 avec vaporette et conseils pour l'arrêt. Et le groupe contrôle, évidemment, là, on n'a pas une vaporette placebo, c'est les conseils pour l'arrêt du tabac uniquement. Et on a maintenu, évidemment, on n'a pas mis usual care, on a mis des conseils formels pour avoir le equal contact conditions, pour au moins avoir que la condition importante du contact avec l'équipe de recherche soit identique. Les critères d'inclusion, ils sont assez classiques pour ces études sur le tabagisme clinique. C'est les adultes qui fument en tout cas plus de 5 cigarettes par jour durant les 12 derniers mois, puis qui ont le souhait d'arrêter de fumer. Les critères d'exclusion qui sont également assez classiques dans ce genre d'études. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est pour ça que c'est un essai clinique avec une validité interne en estime élevée, mais c'est une validité externe qui est probablement intéressante parce que le sujet patient peut choisir le type d'arôme et le type de liquide qu'il va utiliser. Alors, la vaporette elle-même est une vaporette de deuxième génération assez classique. Par contre, le fumeur peut choisir deux types d'arômes tabac, le menthol, deux types d'arômes sur les fruits rouges et encore l'arôme de pomme. Et également, c'est lui qui décide sur la base, notamment de la conversation qu'il aura avec notre équipe de recherche, s'il commence avec des doses élevées. Vous savez qu'en Europe, nous suivons la Suisse pour une fois, elle suit bien l'Europe, on est à un maximum de 20 mg par millilitre de concentration de nicotine, donc soit la dose la plus élevée, à peu près 20 mg, ou une dose intermédiaire 11, voire 6 mg. Le patient sujet peut comme ça adapter son traitement contre la nicotine, contre le sevrage, dans le cadre d'un partenariat avec l'équipe de recherche. Pourquoi c'est important ? Parce que je vous rappelle juste cette donnée extrêmement importante qu'on doit se rappeler dans notre pratique. Vous avez ici cette figure qui montre, en rouge, l'apport en nicotine qui est anticipé en fonction de la dose de nicotine, de la cigarette que le fumeur fume. On a effectivement, par exemple, je prends au milieu, on a des cigarettes qui apportent 0,5 mg de nicotine, et on part du principe que le patient, le sujet, aura évidemment 0,4 et 0,6 mg de nicotine lorsqu'il fume. Et en fait, on voit que le fumeur essaye d'avoir toujours à peu près 1 mg de nicotine par cigarette, c'est les barres bleues, donc ça signifie que s'il fume des cigarettes plus légères, il va tirer beaucoup plus sur sa cigarette. C'est la fameuse, disons, tendance très forte qu'ont eu les femmes dans les années 2000 quand elles sont mises à fumer des cigarettes légères. Elles ont tiré beaucoup plus sur leurs cigarettes pour avoir plus de nicotine, et comme ça qu'elles ont ventilé leurs AVL en périphérie avec plus d'adénocarcinomes que les fameux carcinomes épidermoïdes des patients à la fin du XXe siècle. Donc, important d'avoir ça en tête quand on aide les fumeurs à la tête de fumée, et quand on les incite à faire une recherche avec nous, c'est pour ça qu'avec ceci en arrière-fond, on a le souhait de pouvoir, disons, adapter l'intervention en fonction de la dose de nicotine dont le patient a besoin. Donc, en conclusion, une étude qui parle du terrain, la réalité, nos patients nous demandent des moyens pour la tête de fumée, et la vapore était très attractive, qui part de la réalité de nos confrères, qui s'inscrit dans des politiques publiques de prévention des maladies, puisque là, il y a une claire identification comme priorité de santé publique, la prévention du tabagisme, qui s'appuie à nos yeux sur une méthodologie solide comme une validité interne, puisque c'est un essai clinique randomisé, et externe quand même, puisque le patient au sujet peut décider du type de nicotine qu'il souhaite avoir. Et puis, tout ça dans un partenaire, justement, avec le patient citoyen. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, bonjour. Anne Baruch, professeure à Paris d'Hydro, Paris Université. Je voulais juste comprendre un petit peu sur ce très beau projet, très pertinent en médecine générale, ce que vous allez faire des traitements connexes de l'arrêt du tabac, puisqu'on sait très bien que dans les deux groupes, vous allez vous retrouver avec des gens sous anxiolytique, sous hypnose, sous je ne sais quoi. Et donc, comment vous allez rentrer ce paramètre ? Merci. Oui, c'est effectivement une question très importante. Alors, nous, c'est probablement le cinquième essai clinique qu'on réalise en tabacologie clinique, et on est chaque fois confronté, comme vous l'avez dit, avec ces interventions parallèles, notamment l'hypnose ou l'acupuncture. Alors, on enregistre. Et puis, le cas chiant, si il y a une différence sur les deux groupes, on va tenir compte qu'on facteur confondant. Généralement, ça reste quand même assez minoritaire dans les essais cliniques, puisque ici, la durée, c'est six mois. Généralement, les patients résistent à aller voir des interventions parallèles. Mais ça arrive, vous avez raison, mais c'est plutôt minoritaire, voire marginal. Je vous remercie pour votre présentation. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez tenu compte du début du tabagisme, l'âge du début du tabagisme ? À l'adolescence, avant, après ? Oui. Alors, évidemment, on a cette donnée. Alors, on suisse, comme probablement aussi en France, 90% des fumeurs ont commencé à fumer entre 14 et 16 ans. Alors, il arrive parfois qu'on ait des adultes qui ont commencé à fumer à l'âge de 20 ans. Ça reste aussi très, très minoritaire. Donc, la grande majorité, pour en tout cas les études précédentes, ils avaient commencé à fumer dans la perte de l'adolescence. Donc, on enregistre ceci sans que ça soit un critère d'inclusion X ou Y. Henri Partouche, à nouveau. Oui. Bravo pour ce projet, surtout pour une problématique de santé publique dont on sait que l'efficacité des interventions est énorme en termes de quantité d'effets. L'arrivée des vaporettes est bienvenue dans l'arsenal thérapeutique des substituts nicotiniques. Le problème, tu l'as dit, c'était les pneumopathies liées à la vitamine E. Et le problème qui se pose, c'est les excipients. Alors, dans votre étude, vous proposez différents parfums avec des excipients qui sont ceux de l'étude, je suppose, qui sont contrôlés. Oui, on prend les critères européens. Donc, on est dans la même logique qu'en France, qu'en Grande-Bretagne, en Suisse. C'est qu'il y a les critères, les standards des qualités EC et autant que ce soit un glycérol que d'autres excipients. On prend ceux qui sont reconnus, autorisés. Bonjour, Jimmy Girardet de Lyon. J'avais une question par rapport au groupe témoin qui ne doit pas utiliser de vaporette. Je suis là. Comment vous allez faire pour qu'ils ne l'utilisent pas ? Je veux dire, vu que c'est en vente libre, contrairement à des médicaments qu'on teste, comment on fait pour contrôler ça avec la vaporette ? Oui, on a eu la même question quand on a, par exemple, on a fait deux études, une pour évaluant le bénéfice de l'activité physique chez des fumeurs qui veulent arrêter de fumer. Et dans les deux groupes, on avait mis des substituts pour éviter ce que vous dites. Là, effectivement, il y a un petit risque dans le groupe contrôle. Ceux-ci aient cherché des gommes ou des comprimés de nicotine. On ne peut pas les empêcher. C'est une étude où, par définition, le sujet reste responsable et indépendant. Mais on va l'enregistrer. On souhaite, on n'interdit pas, mais ça fait partie des critères de départ. C'est qu'ils doivent éviter d'avoir des substituts. Et s'ils ont des substituts, on pense que ça sera très marginal. Mais la question, est-ce que c'est une violation du protocole, ça dépendra si c'est juste une tentative ou si c'est quelqu'un qui passe vraiment aux substituts. Donc, on a différents critères pour savoir si c'est une violation du protocole ou pas. Mais sur six mois, on est assez confiant que, compte tenu qu'on donne des conseils par téléphone, par un groupe d'infirmières qui est bien formé en tabacologie clinique, on a assez confiance que ça sera assez marginal également. Mais effectivement, on va devoir suivre et apprécier la situation. Donc, Marion Thévenot de Paris Sud. Je voulais savoir, vous avez prévu à différents délais de vérifier l'arrêt du tabac, là, six mois, douze mois, vingt-quatre mois. Est-ce que vous pensez aussi regarder s'ils utilisent en continu la vaporette ? Oui, oui, oui. Est-ce que pour ne pas cumuler aussi s'il y a une reprise du tabac, voir s'ils fument des cigarettes et la vaporette, est-ce qu'ils feraient qu'ils cumulent les effets secondaires des deux, quoi ? Oui, alors, c'est seulement une question importante, c'est la consommation duale. Donc, on évalue, on suit par l'écotinine plasmatique urinaire ainsi que l'anabazine qui est un dérivé purement tabagique qui permet de s'assurer que le patient n'a plus d'exposition. Donc, effectivement, il y a un risque de double usage. Alors, le principal outcome de notre étude, c'est à six mois. C'est-à-dire qu'à six mois, c'est à six mois qu'on a fait notre taille d'échantillon pour l'arrêt à six mois. Donc, il est peint, et d'ailleurs, on va donner, les produits nicotinés sont gratuits durant les six premiers mois. Donc, c'est six mois de prise en charge gratuite de la vaporette. Après, on va suivre, mais après, c'est ouvert, effectivement, et on va analyser en fonction, il y aura peut-être des gens qui continueront avec un peu de vaporette et qui reprendront peut-être deux cigarettes. Tout ça, c'est savoir. Quand on prend les données populationnelles, on voit que quand même quand les gens ont tenu six mois grâce à la vaporette qui n'ont pas touché de cigarette standard de tabac, la probabilité qui, elle n'est pas faible, elle n'est pas nulle, mais elle est quand même faible que les gens reprennent après la cigarette standard. Mais vous avez raison, on va devoir suivre cet élément-là. Merci.